Pour une fois, en salle Jupiter, les regards étaient braqués sur le public. Des jeunes issus de cinq collèges et deux écoles primaires. Ils ont pendant quelques semaines préparé un projet scientifique et technologique pour la sixième édition du concours C'est Génial. L'école Les Citronniers de Cacao l'emporte en primaire avec son thème intitulé « Nos petites machines ingénieuses ». On devait créer une machine qui était capable d'éteindre une petite lumière. Et en fait, dans notre machine, il y avait plusieurs étapes. La cause, la boule va faire tomber les capes-là. Les capes-là vont faire pousser la pince pour que ça remonte. Il y a toujours une cause en effet dans les machines. Entre maisons à énergie renouvelable, l'eau comme carburant des véhicules, la ville du futur ou l'étude de l'intimité de l'Amazonie ou encore la fabrication du cacao. L'imagination était variée avec une petite pointe d'utopie. Les élèves sont sensibles déjà aux enjeux de notre monde. On a bien vu l'enjeu par exemple réchauffement climatique, énergie renouvelable, ça transparaît chaque année. Donc ils sont quand même en prise avec le réel, en prise de ce qui se passe actuellement. Et je pense qu'ils ont envie de comprendre et ils ont envie ensuite d'apporter leur touche et de se proposer des solutions et ça aussi on l'a vu. Donc moi je pense qu'il y a de l'utopie mais sans utopie la science n'avance pas. Donc c'est bien qu'il y en ait. Mais un établissement a surpris le jury. C'est le collège Oxens-Contou qui a évoqué les conséquences du stress chez les élèves et la technique pour le canaliser. Déjà les collégiens c'est très compliqué pour qu'ils se concentrent en coin. Et on a prévu de faire ce travail qui consiste à nous calmer un peu pendant les coins. Ma technique c'est avec les doigts, on peut s'aider avec les doigts. Alors pendant qu'on prend notre respiration, on compte 5 secondes ou 5 minutes comme vous voulez. 1, 2, normalement. Et pendant que vous comptez, on prend la respiration. Quand vous arrivez à 5, vous expirez en même temps avec les doigts. Tous les élèves ont été récompensés. Kylian et ses camarades de classe défendront les couleurs de la Guyane par visioconférence pour la finale nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada